Petite finale, mais pas si petite que ça finalement Donc, débrief en retard du match entre la Croatie et le Maroc Match pour la 3ème place, c'est parti Beaucoup de gens disent que le match pour la 3ème place ne sert à rien Il est inutile Il est peu intéressant, mais quand on voit les Croates qui sont contents d'avoir la médaille de bronze à la fin du match Ces images montrent le contraire Pareil pour nos Diables Rouges en 2018 Alors, l'ouverture du score Joli but de la tête inscrit par Guardiol Un but qui semble récompensé de la part du sans doute meilleur défenseur du tournoi Parce que Guardiol a fait un mondial monstrueux Malgré qu'il s'est fait ramener à la réalité par Messi Là, son but de la tête parfait Ça lui permet de se rattraper Et il a été élu homme du match C'est bien de se rattraper Et puis le 2ème but Et ensuite, chez le Maroc Alors que pourtant Guardiol vient d'ouvrir le score 2 minutes plus tard Dari égalise rapidement Les Croates vont devoir attendre la 40ème minute pour repasser devant Suite à un magnifique but de Horsic Un but vraiment magnifique Un but comme celui d'Horsic C'est un peu des buts qu'on rêve de marquer en Coupe du Monde Et comme le dit le consultant Philippe Albert C'est à montrer dans les écoles Voilà, c'est bon Vous avez vu les statistiques du match Bah, du coup Dans ce match-ci Même si c'est pas les Marocains qui se sont pris 3-0 en demi-finale Les Marocains n'avaient pas vraiment l'air dans leur match Parce que par exemple L'origine du magnifique but de Horsic C'est de bas le stupide marocaine Puis donc le Maroc n'était pas vraiment dans son match Puis en deuxième mi-temps Ils ont montré un peu plus mieux Ils ont vraiment tout fait pour revenir Au score Imaginez s'ils auraient égalisé Les Croates encore doivent jouer les prolongations Si ça se trouve On serait sûrement passé au tir au but Par exemple Par exemple Il y a eu une occasion D'Eine Nessiri Complètement ratée Arrêtée par Livakovitch Mais en fait C'est même pas On peut même pas dire que c'est un raté De Nessiri en fait C'est juste un arrêt Fantastique de Livakovitch Comme l'a dit Le consultant Philippe Albert Bah il a raison C'est vraiment un arrêt fantastique De Livakovitch Parce que franchement Livakovitch a vraiment fait Un mondial exceptionnel Comme Gvardiol C'est les deux Croates Qui ont vraiment fait Un super mondial Ces deux là On parlera après de Livakovitch Et puis Il y a eu une autre occasion De Nessiri Sa tête qui passe Sur le toit du but De Livakovitch Malheureusement Ce n'est pas dedans Et le Maroc doit malheureusement Se contenter D'une quatrième place Malgré que ça fait mal Cette place Une quatrième place Qui est quand même historique Tout respect à cette équipe De Maroc Parce que de toute façon S'ils auraient été Champion du monde Ou qu'ils auraient Fini troisième Ou été finalistes Ça aurait été la même chose Donc tout respect A cette équipe marocaine Qui est justement La première nation africaine A être demi finaliste De la coupe du monde Dans toute l'histoire Franchement Tout mon respect à eux Fini Qu'ils disaient Fini quatrième Ils ont quand même fait Une grande coupe du monde Parce que Faut quand même pas oublier Qu'ils ont Battu La Belgique En poule Puis ils ont sorti L'Espagne au tir au but Et Et ils ont sorti Le Portugal En quart de finale Donc Quand même Ils n'ont pas volé Ces trois victoires Inattendues Et la Croatie Qui est de nouveau Sur le podium Pour la troisième fois De son histoire Et pour la deuxième fois Consécutive Aussi tout Tout respect A cette belle équipe De Croatie Qui est une grande nation Depuis 24 ans A savoir Personne ne sentait Que la Croatie Allait être de nouveau Sur le podium Parce que On sait tous Que c'est une équipe Vieillissante Malheureuse Mais A tout simplement Réussi à retrouver des couleurs Parce que Je le répète Personne ne l'a voyé Être de nouveau Sur le podium Parce que Quand on voit Ces derniers résultats Ils se sont pris 1-5-3 En huitième du finale Du championnat d'Europe Contre l'Espagne Et puis Déjà En 2018 Ils ont fait un parcours Presque parfait Puis en 2019 Ils ont fait Une campagne Qualificative Mémorable Pour l'Euro 2020 Seule défaite Seulement face à l'Hongrie Et deux matchs nuls Face au Pays de Galles L'Azerbaïdjan Et puis Ils ont bien terminé Leur dernier match De Calif Avec une victoire 3-1 Face à la Slovaquie Si c'est correct Bien la Slovaquie Vraiment De 2018 à 2019 Cette équipe A vraiment fait Un compte de fait Mais C'est en 2020 Que les comptes de fait Se sont un peu interrompus Avec En concédant Huit buts En deux matchs de suite Face à son bourreau Champion du monde La France Et le Portugal Son bourreau Futur champion D'Europe Qu'il a éliminé En huitième de finale De l'Euro 2016 Ah oui Donc Cinq défaites En six matchs Et une seule victoire De 2020 C'était pas vraiment Son année Parce que Cinq défaites Deux victoires Un match mémical Contre la Suisse Et Zéro match nul Donc c'était pas vraiment Leur année Les Croats Peut dire Qu'ils se sont En sorti En sorti De justesse D'être religué En Ligue B En finissant Troisième Ils ont eu de la chance Ils pouvaient quand même Remercier leur Bourreau Champion du monde La France Qui a battu la Suède Parce que En cas de résultat Satisfaisant De la Suède Contre la France Ils allaient être Religué en Ligue B Suite à leur défaite Face au Portugal Mais ils ont eu de la chance Puis en 2021 Catastrophique Bon Ça s'est bien terminé En se qualifiant Pour la Coupe du Monde 2020 Catastrophique Et On va pas résumer Tous les moindres détails Pour Éviter Plus long que ça Et 2022 Chapitre 2022 C'est C'est vraiment l'année Le chapitre Où ils ont retrouvé Leur couleur Avec Une victoire En match amical Contre la Bulgarie Si je dis pas de bêtises Une défaite Surprenante 3-0 Face à l'Autriche Au début On payait pas cher Leur pot Puis Ils se sont pas améliorés Avec un match nul Avec leur bourreau Champion du monde De la France Et Ensuite Ils se sont rassurés Avec une victoire 1-0 Face au Danemark Et Une deuxième victoire 1-0 Face à la France Et c'était leur première victoire Contre la France Dans l'histoire De la Croatie Ils les avaient jamais battus Avant Et ensuite Une vie Ils font les bourreaux Face au Danemark Victoire 2-1 Et Une revanche 3-1 Face à l'Autriche Et ils sont qualifiés Pour le Final Fort Donc C'est bien Pour la première fois De leur histoire Et puis Avant le mondial Ils disputent un match Américale Préparatoire Juste avant la coupe du monde Victoire 1-0 Face à l'Arabie Saoudite But de Kramaric Et voilà Enfin le mondial Bah vous savez Ce qui va se passer Et du coup Avant de clôturer Ce débrief Je voulais revenir sur Le gardien croate Livakovic Qui méritait le titre De meilleur gardien du tournoi Qui méritait le grand or Pourquoi ? Franchement Je vais être honnête avec vous Je m'attendais pas Que Livakovic Fasse une grande coupe du monde Je m'y attendais pas Parce que franchement Il est passé de Jeune pépite A Une grande muraille Parce que du coup Comme Daniel Subasic A pris sa retraite A dit donc stop A l'équipe aux damiers Livakovic Prend sa place De gardien habituel Honnêtement Je vais être honnête avec vous Même si avant Je critiquais un peu ce gardien Finalement Je trouve quand même Qu'il est meilleur que Subasic Parce que Dans les séances de tir au but Il a été le héros De la calife en quart Face au Japon Puis Il a été encore meilleur Que face au Brésil Il a été meilleur Dans son match face au Brésil Il a été encore élu Homme du match Élu homme du match Dans deux matchs de suite Notamment face au Brésil Il a fait le record De onze arrêts Donc ça Ça a dû sûrement Embêter ses danseurs brésiliens Durant ce tournoi Il a fait Cinq arrêts Sur pénalty Bon il y en a un Où ça a touché le poteau Donc Héros du match Héros de deux matchs Face au Japon Et face au Brésil Malheureusement Face à l'Argentine Livakovic Et sa bande N'ont malheureusement Rien pu faire Ils ont été impuissants Avec un pénalty Injustifié Donc C'est bien dommage De se prendre trois buts Après avoir fait l'exploit D'avoir sorti le Brésil Parce que Livakovic Méritait vraiment Le gant d'or Titre de meilleur gardien Du tournoi Ça c'est vraiment dommage Mais c'est pas grave Dans quatre ans Il pourra jouer Une nouvelle coupe du monde En 2026 Et Si ça se trouve Il pourra faire mieux Encore plus mieux que ça Car il a été l'une Des révélations du mondial Donc Il va tous les écraser Il ne laissera aucune balle Passer Pas grand chose Il ne va pas laisser Grand chose passer Il ne va pas dire grand chose Il ne va rien laisser passer C'est ça ce qu'on doit dire Pour encourager un gardien En fait Pour la prochaine coupe du monde Il y a l'Euro 2024 Qui est déjà dans un an Et Pour lui la Croatie Le prochain match Pour cette campagne Qualificative Enfin le premier match C'est un match Face au Pays de Galles Qu'ils avaient déjà Fronté à la dernière Campagne Qualificative Pour l'Euro 2020 Mais quand même Livakovic mérite que Je m'achète un maillot De gardien Mais quand même Comme j'ai supporté La Croatie Durant ce mondial Des équipes que j'ai supporté Durant ce mondial Livakovic mérite quand même Que j'achète un maillot Où il est Flaguer son nom Pareil pour Gvardiol Qui a vraiment été monstrueux Face à la Belgique Surtout Donc c'est lui qui méritait D'être l'homme du match Finalement c'était Modric Gualin Même s'il porte Même s'il porte un masque Il a quand même fait Un mondial monstrueux Il a lui aussi été L'une des révélations Du mondial Il est sans doute Le meilleur défenseur Mais pour moi Il aurait mérité D'être le meilleur Le meilleur jeune Du tournoi S'ils auraient concédé Moins d'un but Moins de trois buts Dans cette demi-finale Face à l'Argentine Donc c'est donc Cette demi-finale Face à l'Argentine Qui est le gros problème Trois buts C'est trop Mais c'est pas grave Dans quatre ans Ils feront mieux Gouvardiol et Livakovic Et dans un an aussi Il y a l'Euro 24 Bon En Allemagne Bon je répète Beaucoup la même chose Donc C'est donc La fin de ce débris J'espère qu'il vous a plu Et Ciao ciao